Pour bien comprendre, en fait, vous dites que le PIB de certains pays, de nombreux pays, serait touché à hauteur de 10%, c'est ça ? Au moins, oui, c'est ça. Oui, c'est au bas mot. Moi, j'ai des collègues qui donnent des chiffres plus importants encore. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a plus de richesse si on est confiné. C'est ça l'idée ? Voilà, c'est ça. Quand il n'y a pas de travail, quand vous ne travaillez pas, vous ne produisez pas des richesses et on ne peut pas distribuer des revenus qui ne correspondent pas à des richesses qui ont été créées. Donc, c'est une perte pour les citoyens qui vont être portées par différentes catégories d'individus selon la politique qui sera menée pour gérer ce choc. Mais c'est sûr que c'est une perte, une perte considérable. Ce que vous dites également, c'est qu'il n'y a pas d'assurance. Voilà, on n'a pas de... Il n'y a pas de... Vous, quand vous ne travaillez pas, vous avez payé des cotisations d'assurance chômage quand vous travaillez, qui permet que quand vous êtes en période de chômage, il y a un coffre-fort qu'on peut ouvrir pour distribuer de l'argent pour compenser la perte de votre salaire. Au niveau national, ça n'existe pas. Donc, c'est l'État qui doit servir, qui a ce rôle d'assurance. Alors, si vous voulez, aux États-Unis, par exemple, ce système d'assurance n'existe pas. Donc, les gens ont une assurance chômage qui est extrêmement limitée en intensité et en durée. Et ici, en France, on a la chance d'avoir un système d'assurance chômage qui est parmi les meilleurs au monde. Enfin, on peut toujours imaginer mieux, mais ici, c'est quand même pas mal. Pour revenir juste un petit peu en arrière, pourquoi je dis 10 %, je pense que c'est un point important. Tout va dépendre de l'intensité de l'arrêt, du ralentissement de la production et sa durée. Et dans ces deux dimensions-là, on a beaucoup d'incertitudes. Sur la durée en particulier, je pense que l'État dit qu'on va arrêter pendant 15 jours, on va confiner pendant 15 jours. C'est très peu probable que ça ne s'arrête dans 15 jours. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, la Chine, on regarde l'Italie à côté, on est sur des durées qui vont sans doute être beaucoup plus longues que ça. Et donc, la durée, on peut plutôt imaginer au moins un mois et sans doute autour de deux, peut-être plus, et une intensité de réduction de la machine de moins 50 %. Donc, ça veut dire qu'au grosso modo, on va avoir un mois total de disparition, de création de valeur. Et donc, un mois sur 12 mois, c'est autour de 8 %. À cela, vous rajoutez les incertitudes sur le redémarrage. Ça va prendre du temps, ça ne va pas tout de suite être efficace. Donc, on est au moins autour de 10 %. Donc, ça, c'est la perte qu'il va falloir absorber. Ce que vous dites également, c'est qu'aujourd'hui, ça ne servirait à rien de vendre des entreprises nationales. Ce n'est pas le moment. Voilà. Donc, vous, quand vous êtes confronté à un choc personnel de cette intensité, perdre 10 % de votre revenu sur l'année, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'allez pas réduire immédiatement de 10 % votre consommation. Vous imaginez la partie non contrainte de votre consommation, c'est quand même pas beaucoup. Et la réduire de 10 %, réduire de 10 % votre consommation, vous allez le voir taper très, très fort dans les parties non contraintes. Ce que vous faites en général, c'est aller pomper dans votre épargne de précaution. Vous avez sans doute un petit matelas d'un livret A ou assez en vie ou que sais-je. Eh bien, vous allez pomper là-dedans pour amortir le choc. On devrait aussi le faire au niveau national. Donc, au niveau national, l'État devrait essentiellement absorber ce choc, accepter de compenser tous les perdants, tous ceux qui vont perdre de façon assez aléatoire, au hasard, leurs revenus, et accepter de porter cette augmentation du déficit, soit en allant pomper dans les trésors de guerre de l'État. Je parle effectivement d'Aéroport de Paris ou de EDF. On a quand même un certain nombre milliard. Le fonds de réserve de retraite pourrait être aussi. Pourquoi pas ? C'est un mot sacré, mais pourquoi pas ? On peut aller pomper et vendre ces actifs-là. Ce n'est pas le bon moment, parce que ces actifs-là, ils sont complètement sous-évalués par les marchés aujourd'hui, étant donné la crise financière qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, la seule alternative, c'est que l'État, dans sa capacité d'emprunter sur un marché, utilise cette capacité pour aller amortir ce choc et l'étaler sur plusieurs années. Donc, un emprunt ? Voilà, un emprunt national, un Covid-obligation ou un Covid-bond, idéalement européen, parce qu'il faut absolument exercer de la solidarité au sein de l'Union, en particulier envers des pays sur lesquels se déroule actuellement un run. En fait, il y a pour l'Italie, pour plusieurs pays du Sud, on voit s'écarter l'esprit des marchés financiers qui refusent de prêter à ces États-là. Donc, il faut une solidarité internationale, une solidarité au sein de l'Union. L'idéal, c'est d'avoir une force supranationale, l'Union européenne, la Banque centrale européenne, qui émettrait des obligations qui permettraient de financer ce supplément de déficit avec un engagement de rembourser cette dette dans un horizon plus ou moins long. Avec une BCE peut-être plus souple et plus solidaire. Donc, voilà, soit on émet des obligations au niveau supranational, au niveau de l'Union, soit on les fait au niveau national, mais avec une BCE qui est capable d'aller racheter ses dettes, en particulier dans les pays du Sud, que les investisseurs ne voudraient pas acheter. Donc, c'est un vrai soutien de la BCE. Alors, il y a plein de gens qui vont tirer la tête, qui vont s'inquiéter de ça, les Allemands. Il faut bien, comme on l'a fait, comme ça s'est passé dans les années 2011-2012 pour la crise de l'euro, il faut bien se dire qu'on n'est pas du tout dans le même scénario. En 2010-2011, on avait des pays du Sud de l'Europe qui ne s'étaient pas bien comportés, qui avaient profité de l'existence de l'euro pour aller emprunter massivement, largement au-delà de leur capacité d'emboursement. Et donc, il y avait ce qu'on appelle un vrai problème de risque moral. Quand vous avez une solidarité internationale, évidemment, il peut y avoir dans cette anticipation de solidarité des gens qui vont profiter du système en disant « de toute façon, je serai couvert par la solidarité internationale » et donc ils deviennent totalement irresponsables. Ici, on est… et donc la conséquence, c'est qu'en 2011-2012, il y a des tas d'États qui ont refusé de jouer le jeu de la solidarité européenne en disant « non, 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 on ne va pas aller sauver ces canards noirs de l'Union européenne ». Ici, on est vraiment tout à fait dans un autre environnement. On n'a pas de risque moral, on n'a pas de canards noirs. On a juste des pays qui ont été plus frappés que d'autres et qui vont sans doute être plus frappés que d'autres par le coronavirus. C'est de la pure malchance, c'est un fait de Dieu. Et ça, par nature, il serait désirable de partager ces risques au niveau le plus large possible. Il y aura quand même des conséquences sur les personnes au niveau, on va dire, financier. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est que tout d'abord, ce sera les épargnants ? Alors, donc, tout le monde est frappé. Aujourd'hui, à court terme, c'est les épargnants, c'est les investisseurs. Aujourd'hui, regardez, on a les marchés financiers, on massacrait tous les actifs et donc ça révèle simplement que les fonds propres des entreprises sont en train de s'effondrer. Il y a des entreprises, on parle beaucoup des compagnies d'aviation, quand vous n'avez plus de revenus et que vous devez continuer à payer vos salariés, évidemment, ça, c'est des pertes et cette perte va correspondre à une perte de valeur des entreprises sur le marché. Et donc, cette perte-là, elle est absorbée pour l'instant par les fonds propres. Les fonds propres, ils appartiennent à qui ? Ils appartiennent aux actionnaires, c'est-à-dire aux épargnants. Donc, aujourd'hui, à court terme, à très, très court terme, le choc, il est massivement porté par les épargnants, les investisseurs. Mais demain, les entreprises vont tomber en faillite. Quand les entreprises vont licencier ou mettre au chômage technique des salariés, cette perte va être portée demain par les travailleurs, les salariés. Et donc là, c'est super important, en particulier pour ces catégories qui sont plus vulnérables que les épargnants en général, que l'État exerce son rôle d'assurance. On est à nouveau dans une situation où, pourquoi ? Enfin, il n'y a pas de raison que, même si ce sont les salariés des compagnies d'aviation, plutôt que les fonctionnaires qui vont porter ce choc coronavirus par des pertes de salaire, c'est juste de la malchance. Il n'y a pas à nouveau de stigmatisation à faire sur telle ou telle catégorie de salariés. Et donc, il faut là, à nouveau, que le partage de risque se fasse de façon intelligente. Et l'État doit jouer son rôle d'assureur en dernier ressort, en fait. Et donc, faire porter toute cette perte, au lieu de la faire porter sur des individus particuliers un petit peu tirés au sort, le faire porter par la solidarité nationale à travers une augmentation d'endettement qui sera remboursée par l'ensemble des citoyens dans les années à venir. C'est à la fois un mécanisme de partage de risque au sein de la société française et aussi une opération de lissage dans le temps de ce choc. Merci.